Et salut à tous, c'est Uzu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Avatar Lost Frontieres of Pandora, je vais dire Lost Frontieres, mais non. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est aller là, en dessous, puis remonter sur ce point-ci, puis aller jusqu'à là, et faire le tour de la rivière pour dégager cette zone, pour dégager une partie de cette île. Donc c'est de l'explos en espérant trouver ce que l'on doit trouver, parce qu'on a trouvé une plante. Là-bas, il y a... Ah ! J'entends, mais je ne peux pas savoir d'où ça vient. Ça vient de là. On va essayer d'y aller. – Sous-titrage Société Radio-Canada ok on va essayer de descendre en sécurité oh parfait j'ai des bons fruits je peux plus en ramasser alors ok on a plein de matos oh non je crois que j'ai arrivé trop tard c'est tout bon du coup ici il faut aller vers l'ouest donc on va prendre ce tronc d'arbre qui m'a l'air être une bonne idée enfin c'est plus une racine à mon avis mais ça reste une bonne idée on en a encore loin non pas les boosts d'adrénaline ici il n'y en a pas du tout les plantes qui permettent d'accélérer dommage c'est censé être des autoroutes 1 ça alors juste pour voir dans les quêtes on n'a pas encore fait la cuisine non je ne me rappelle plus il fallait que j'aille chercher entre les deux épisodes parce qu'il ya une zone spécifique où aller chercher des champignons pour qu'ils soient nobles et j'ai été recherché la dernière fois après le tournage de l'épisode donc il ya une semaine pour moi j'ai oublié je sais qu'il ya une zone où dans laquelle on doit aller ah bon bah j'ai mangé ok ici tige cloche il doit y en avoir un tout presse voilà en haut très bien plus de santé alors maintenant que ça c'est fait c'était le pour le premier point qu'on voulait aller voir on va donc aller au nord ouest parce qu'il ya un camp nord ouest alors est ce que par ici c'est juste au nord on y est là c'est le temps non ça c'est dû le truc de donc il va me donner une mission c'est ici il leur faut un fruit ok bonjour bonjour je suis désolé mais je ne suis pas là pour ça boum brise des rêves tu aurais pu au moins faire semblant peu importe j'imagine que tu cherches vous anne comment tu sais elle apprécie la bonne musique interprétée à la perfection elle serait revenue de sa cueillette si elle m'avait entendu jouer elle a aussi dit qu'elle récolté des herbes pour neidou et nous savons tous que la jeune protégé de ma mère peut être têtu où je dois chercher elle aime cueillir ses herbes de l'autre côté de la rivière vous anne n'est pas du genre à changer ses habitudes elle apprécie tout particulièrement la zone herbeuse près du rivage mais je ne sais pas trop pourquoi mes accords ne sonnent pas bien près de l'eau alors on va aller voir les quêtes parce que là on a plein de quêtes encore contribution au clan oui ça je m'en doute exploration on n'a rien de nouveau ici par contre on a plein de nouveaux une cueilleuse disparue de toute façon je vais aller vers le nord pour aller au laboratoire des cascades en bas du camp du bosquet ombragé lac de la sagesse donc oui c'est là bas au nord du lac de la sagesse ok bon dans tous les cas c'est par là que je me dirige non mais je suis dans la zone je cherche des fruits d'orchidées du flamand super super ces plantes sont faciles à repérer elles sont grandes et colorées leurs feuilles ressemblent à des ailes et lancent des graines quand elles se sentent menacées ça peut faire mal alors fais attention queue de sirène je pense que c'est pas une idée on a 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 Sous-titrage ST' 501 J'en ai trouvé une. Le fruit a l'air mûr et comestible. Excellent. Trouve-en d'autres. Plus l'échantillon est de bonne qualité, mieux c'est. Donc c'était signe végétal. C'est en erreur ici. Il me suit le salaud. Ah, j'ai été touché, c'est ça ? Je n'arrive pas à me concentrer. Je n'arrive pas. Alex, je sens qu'il y a un problème. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai l'impression que quelqu'un m'observe. J'aime pas ça. Tu devrais partir tout de suite. Et je suis sérieux. J'entends un truc. Alex, on dirait que cette zone est un repère de Thanator. Quoi ? Un Thanator ? Tu te fais ? Je te rappelle. What ? Ah, je suis mort. C'est donc ça, Thanator ? Ok. On va y aller après. Si on va suivre la rive jusqu'au laboratoire. Donc c'était un gros chaton, quoi. Sac médical est plein. Ok. Bonne nouvelle, alors. Bonne nouvelle, alors. C'est parti. C'est parti. Bien sûr, il y en a un deux. Non. Très bien, on s'est réalimenté. C'est le temps, non. Cuisine. Alors ici, ça on a fait et donc on va essayer d'aller dans la compétence d'ancêtre au milieu du lac. On retourne au nord. Ouais, c'est sur cette île-là. D'ailleurs, on voit le truc qui est ici. Très bien. Non, ça m'a pas l'air d'être le truc le plus compliqué à aller trouver. Ah. Ah. Ouais, au final, ça l'est. On va essayer de grimper, je ne sais pas. Oh. 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 Si on ne peut pas descendre, on monte. On est d'accord, on est au bon endroit, on avait vu que c'était ici sous terre, c'est ça. Si on a le moyen de grimper. Très bien, ici. C'est parti. C'était par haut. Ah, on a trouvé l'entrée. Bonjour. Non. Très bien, mais ce n'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est de rentrer ici. Ok, trouvé. C'est parti. Ils ne veulent pas me donner un fruit à coq noble ici. Hum. C'est parti. Ah, puis si on grimpe. On va trouver un moyen d'arriver sur la branche ici. Ici. Toujours pas. C'est parti. Je pense que j'ai réussi à monter. C'est parti. C'est parti. Atterrissage. Atterrissage en douceur. Oh, bien. Faudra que j'y pense. Mais bien. J'ai combien ? J'ai combien ? J'ai deux points. Euh... Tutututut. Vous ne faites qu'aucun bruit quand vous déplacez accroupi. Ça, je prends. Déplacement, il ne faut aucun bruit même quand vous courez. Oui. Ça, c'est peut-être ce que je vais attendre et je vais le prendre. Vos dégâts de base augmentent de 5%. Non. Vos munitions. 1. Plus de flèches. Ça, c'est bien aussi. Non, je ne sais pas assez. OK. On va attendre parce qu'il n'y en a pas mal qui m'intéresse mais qui sont à deux. Guide du chasseur. Oui, on a plein de choses. OK. On en a tout plein. Euh... Est-ce qu'on rapporte ça ? On a un TP ici dans tous les cas. Donc, oui, je pense que je vais retourner à la base de la résistance. Juste dans ce coin-ci. Si, là, il y a... Quand on ira... Il y a des trucs à exploser là-bas. Donc, on va rapporter ce qu'on m'a demandé à Alex. Et après, je verrai. J'ai quelques quêtes en cours. Donc, niveau travail. Ah, il est ici en haut. Peu importe ce qui se passe, je m'assurerai que nous soyons prêts. Bonjour. Petit humain. Un repère de Thanator. Un endroit isolé sans aucune pollution. Évidemment qu'il y avait de grandes chances qu'il soit occupé par une faune dangereuse. Et moi, je t'y ai envoyé sans rien dire. Mais qu'est-ce que j'ai été bête. T'aurais pu y rester. Je n'ai que quelques échantillons. J'aurais aimé en recueillir davantage. T'inquiète pas. Si les échantillons sont bons, les données obtenues seront suffisantes. Et maintenant qu'on sait que c'est un territoire dangereux, des vies pourront être sauvées. Tu sais... Des gens sont morts en explorant Pandora. Il y en a que je connaissais bien. Ils auraient pu accomplir de grandes choses. Il faut que j'évalue mieux les risques. Les gens me font confiance quand je les envoie dehors. Je dois prouver que ça vaut le coup. Les échantillons que tu as recueillis seront très utiles. Parfait. Je devrais peut-être aller fouiner dans ces avant-postes vides. Je suis sûr qu'il y a du bon matériel. Lorsque je vais les fouiner, c'est sur le fruit à coq qu'elle adore. Ah mais est-ce qu'il pleut ? Non, il n'y a pas l'air de pleuvoir. Ok. Au bruit, il pleut. C'est là. Ok. Euh... Ah. C'est un... Non, c'est un fruit foyer. Moi, j'ai essayé de manger un fruit à coq. C'est un fruit foyer. Non. Non. Pluie exemplaire. Convenable. C'est quoi ? Je fais une toute petite pause. Et je vais voir où on peut les trouver. Ok. On va mener encore un peu d'explos. Parce qu'en fait, c'est dans cette zone-ci. Je peux me TP. Si je peux me TP. On va TP là. Et objectif, aller explorer ce qu'il y a là. Parce qu'apparemment, c'est dans cette zone qu'on peut se faire les fruits à coq nobles. Il faut que j'aille vers le sud. Il faut que j'aille vers le sud. Et je me... Je peux aller par là, apparemment. Non, il faut que j'aille vers l'ouest. Par ici. Par ici, ça m'a l'air bon. C'est pas les champis que je cherche. C'est les fruits à coq du bois épineux. Si on regarde, afficher les écosystèmes. C'est censé être ici, au sud de là où je suis. Sous-titres. Sous-titres. On devrait y être. Je regarde si j'en vois, non je vois des champignons, ah là-bas il y en a. C'est bon ? Je l'ai eu ? Parfait ! Alors est-ce qu'il y a une zone tout presse ? Non pas de zone visible, donc on va retourner, c'était dans le camp ici, tant que je suis en combat, mais je ne suis pas en combat ! Aïe ! Continuons d'explorer, tant qu'on est considéré en combat. Marchons, peut-être qu'on va trouver un point de TP pour la prochaine. Tant pis du dragon. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette zone qui ne veut pas me tuer ? On dirait que la réponse est non. Très bien, est-ce que là je suis considéré comme pouvant aller mettre épaisse ? Oui. Ah si, nourriture. Bonjour. Tu dois récolter des fruits à coque et des champignons. C'est fait. Et ne te contente pas des plus ordinaires. mais c'est fait. Alors, on va aller voir. Quête. C'était quoi ? C'était un repas aux mille souvenirs. Récupérer les ingrédients. Ok. Il faut que je mette... En utilisant le fruit à coque comme ingrédient principal. Donc, un fruit à coque, il faut trouver le noble. Celui-ci. Et un champi noble aussi. Ça devrait suffire. Maintenant, les fruits à coque. Ça sent super bon. Voyons cet assaisonnement. T'as mis un fruit et un champignon ensemble. Les fruits à coque sont la base du plat. Mais les champignons jouent un rôle essentiel. Tous deux doivent être cueillis d'une main habile et délicate. Goûter la salade... Ah, il faut que je goûte maintenant. Cette saveur... Waouh. Pourquoi est-ce si familier ? Quoi ? Il n'y a plus rien ? Au moins, Sanup va pouvoir rigoler un bon coup. Qu'as-tu pensé de ce plat ? Ne t'avais-je pas dit que le choix des ingrédients faisait toute la différence ? Je n'ai pas pu m'arrêter. Je crains d'avoir tout fini. Ce n'est pas grave. Alors, quel goût ça avait ? Un goût de fruits à coque et de champignons ? Mais... C'était comme si ma mère me tenait la main lors d'une tempête. Comme... La chaleur du feu par une nuit froide. Pourquoi je ressens ça ? Les histoires ne se racontent pas toujours avec des mots. Les saveurs sont un autre moyen d'atteindre le cœur. Et je t'avais promis une histoire après tout. Où as-tu appris cette recette ? C'est une sarentou qui me l'a apprise lors d'une nuit froide. Nous nous trouvions ici même d'ailleurs. Attends... Une sarentou ? Oui. Elle était gentille. Et avait le rire facile. Mais était aussi très déterminée. Elle a dit que c'est ma maman. Comme toi. De quoi d'autre te souviens-tu à son sujet ? C'était il y a longtemps, hélas. Mais... Je me souviens qu'elle avait une voix magnifique. Et elle avait tes yeux. Où est-ce toi qui as les siens ? Terminé. Très bien. Donc, nous on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, les 5 pouces bleus. Sinon, les 5 pouces rouges. Laissez vos commentaires. Je les lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada